Oui vous l'avez vu dans le titre, des petits malins que dis-je, des rageux se sont amusés à vouloir faire supprimer ma chaîne, à vouloir faire supprimer mes vidéos, et ouais Mais comment ont-ils fait allez-vous me dire ? Allez-y, demandez-moi, l'espace commentaire est fait pour ça La réponse est simple, tout simplement en signalant des vidéos en masse sur ma chaîne Mais pourquoi je vous annonce ça avec le sourire allez-vous me dire ? Allez-y, demandez-moi dans les commentaires Et bien c'est tout simplement parce que j'ai attendu avant de faire cette vidéo et à l'heure où je vous parle ma chaîne est sauvée Pourquoi j'ai attendu avant de faire cette vidéo ? C'est tout simplement parce que les rapaces du net comme je les appelle auraient été très fiers de leur coup De voir qu'ils ont réussi à supprimer mes vidéos Je vous explique, il y a des gens qui ont signalé des vidéos en masse sur ma chaîne et notamment des vidéos qui datent d'il y a plus d'un an D'ailleurs une de ces vidéos a tout de suite été supprimée par Youtube dans la foulée Et donc elle a été signalée pour caractère sexuel et contenu pornographique Du contenu à caractère sexuel et pornographique sur ma chaîne ? Mais what ? Bien entendu dès que j'ai appris ça je me suis empressé à envoyer un mail au support de Youtube Franchement ça m'a foutu un peu les boules parce que j'ai jamais pris un strike sur une seule de mes vidéos J'ai déjà eu des notifications de droit d'auteur mais ça c'est pas très grave Mais là c'est carrément un strike Un strike c'est quoi ? C'est un avertissement Au bout de 3 avertissements votre chaîne elle est clôturée C'est à dire que votre chaîne elle a beau avoir 10 ans Tout le travail que vous avez fait durant toutes ces années anéanti en un clic en 2 secondes Surtout restez si vous faites des vidéos comme moi Je vais vous donner quelques conseils bien pratiques aussi modestes soient-ils Si vous vous prenez un strike tout comme moi Règle numéro 1 Il vous faut un network Un network ne sert pas simplement à pomper votre argent Il sert aussi et surtout à régler ses petits soucis quand vous en avez Si vous n'avez pas de network pas de panique Vous pouvez très bien contacter le support de Youtube Règle numéro 2 Quand vous prenez un strike il ne faut surtout pas contester la décision par vous même Pourquoi il ne faut pas contester ? Alors c'est tout simplement car si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision Youtube va prendre du temps pour examiner votre vidéo Si Youtube prend du temps pour examiner votre vidéo Vous avez intérêt à être sûr à 100% que votre vidéo respecte bien les règles Si après examen il s'avère que votre vidéo ne respecte pas les règles Votre compte peut être clôturé immédiatement Et vu qu'on va dire qu'il y a toujours 1% de doute Vaut mieux mettre ce petit % de côté Et contacter Youtube sans contester le signalement Règle numéro 3 Si vous avez un strike il faut tout de suite contacter le support de Youtube Et votre network si vous en avez un Mais sans contester le signalement C'est la meilleure chose à faire Règle numéro 4 Quand vous les contactez ne pas hésiter à leur faire part d'un signalement abusif Mais Jamy qu'est ce qu'un signalement abusif ? Et bien Fred c'est très simple Le signaleur abusif va signaler absolument tout ce qui bouge sur votre vidéo Je prends l'exemple du poil plus bien flottant à 15 mètres derrière moi en arrière plan du décor que personne n'avait vu Fascinant allez vous me dire Et pourtant personne ne l'avait remarqué Et bien le signaleur abusif de son oeil affûté lui l'a vu Et il ne manquera pas de sauter sur sa souris dans la seconde qui suit pour signaler votre contenu comme pornographique et sexuellement transmissible Oui le CST comme on l'appelle Contenu sexuellement transmissible Règle numéro 5 La plus jouissif On l'appellera le retournement de situation Il est tout à fait normal que l'auteur de contenu pornographique violent ou quel qu'il soit soit sanctionné par Youtube En revanche il est tout à fait normal que le signaleur abusif le soit lui aussi Quand vous signalez une vidéo Youtube vous demande 3 ou 4 fois de valider votre réponse en vous demandant si vous êtes bien sûr de votre coup Et oui il faut être certain que vous ne la signalez pas pour rien ce serait trop facile Auquel cas le signaleur abusif se verra clôturer son compte ainsi que tous ses comptes liés Et là je vous laisse deviner ce qui va se passer pour toutes les personnes qui ont signalé mes vidéos Vous voyez où je veux en venir ? Alors histoire de remettre en place tous les rajouts qui ont signalé mes vidéos Le strike que j'ai pris n'a pas duré plus de 48 heures Et en fait l'avertissement ne me permettait plus de faire des lives sur Youtube L'option m'avait été carrément enlevé Mais de toute façon je n'avais pas prévu de faire de lives ces deux derniers jours Au final ça ne m'a pas dérangé A l'heure où je fais cette vidéo Youtube m'autorise bien sûr à ré-upload ma vidéo Et c'est bien entendu ce que je vais faire Et préparez vous bien parce que la vidéo ré-upload qui va sortir ce soir si j'ai le temps ou bien demain Vous n'êtes pas prêt Je sens déjà que cette vidéo va faire très plaisir au rage Quant aux personnes qui me suivent comme d'habitude Qui like, qui partage, qui commente les vidéos Vous vous êtes au top Vous vous êtes les vrais Franchement ça fait plaisir Donc j'espère que ce soir ou demain vous serez présent pour mettre un gros pouce bleu sur la vidéo qui va être ré-upload Pour contrebalancer le strike dans la gueule au rageux Avec la vidéo qui va sortir je vous le dis direct C'est nous qui allons leur mettre un strike Vous inquiétez même pas Bref j'ai pas compris pourquoi mes vidéos ont été signalées Je fais jamais de drama Que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube Je parle jamais de qui que ce soit sur ma chaîne Je me suis toujours occupé que de ma chaîne et de mes abonnés Donc je comprends pas pourquoi sur mes vidéos Surtout qu'il y a bien d'autres contenus à signaler sur Youtube Plutôt que mes vidéos quoi J'ai jamais lancé un pic à qui que ce soit Que ce soit sur mes réseaux sur Youtube Je m'occupe tout le temps de ma chaîne et de mes abonnés Si l'autre il a envie de faire du putaclic et que ça marche pour lui Et bah tant mieux mon vieux GG Je suis content pour toi Je vais pas en faire un drama sur mes réseaux Ou dans mes vidéos Youtube Pour dire Oui je comprends pas lui Il met ces titres là Moi je mets ces titres là C'est quoi ce délire ? Pour moi sur Youtube Tout le monde il a le droit de faire ce qu'il veut Et laissez les faire ce qu'ils veulent mon vieux Tant que ça nuit pas à autrui Alors Qu'est-ce qu'il y a le voisin Il a fait un putaclic Sa vidéo elle a cartonné Ça va t'empêcher de dormir Faut que t'en parle partout Moi sincèrement je comprends pas Les gens qui critiquent les autres personnes Je veux dire S'il y a une chaîne que t'aimes pas S'il y a des vidéos que t'aimes pas Et bah tu les regardes pas mon vieux C'est comme à la télé Moi des fois je mets la 1 Ça me plaît pas Je zappe sur la 2 La 2 ça me plaît pas Je re-zappe sur la 1 Et vice versa Ça devrait être pareil Youtube Pourquoi annoncer publiquement à des gens Que tu regardes des vidéos que tu aimes pas Je comprends pas le délire Y'en a ils aiment se faire du mal je pense Pourquoi pas répandre le bonheur La joie Plutôt partager les chaînes que t'aimes bien Dire lui ça va il est cool Allez le voir franchement Mais non tout le monde ne réfléchit pas comme ça Aujourd'hui c'est plutôt du genre Lui je l'aime pas Et puis je veux dire Quand tu critiques une autre chaîne T'as beau essayer de te donner bonne conscience A la fin de ta vidéo en disant Surtout n'allez pas l'insulter N'allez pas pourrir ses vidéos et tout Et tu sais très bien que inconsciemment La communauté elle va les pourrir la personne Et c'est ça qu'ils attendent Les chaînes qui critiquent les autres chaînes C'est ça qui les fait vibrer C'est ça qui les excite Qui est là grâce à lui ? Ha 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 Mettez un like La Playstation 4 dans la chatata Merde salvatale Bref je vais arrêter là parce que je m'emporte Là je suis en train de dériver Tout ça pour rebondir sur le fait Que j'ai pas compris pourquoi on a signalé Mes vidéos Moi qui ne parle de personne Moi qui ne fait de mal à personne Moi qui ne dérange personne J'ai pas compris Bref sur ce j'espère que vous serez au rendez-vous Pour la vidéo ré-upload N'oubliez pas de mettre un gros like sur la vidéo Franchement ça fait super plaisir Et ça ferait bien fermer la gueule à certains Sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo Je vous dis à la prochaine Et ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz